bien les amis je voulais vous présenter l'application qui s'appelle donc ici immergallery application payante mais neuf euros jeu de mémoire cette application allemande nous permet de visionner des vidéos à 180 en 3d à 360 en 3d de la 2d etc donc c'est d'abord un lecteur assez puissant de vidéos mais c'est pas cette fonctionnalité là qui m'intéresse le plus parce que on avait on a d'autres applications qui vont faire ça aussi très très bien même si ici vous pouvez créer alors il ya une particularité quand même dans cette vidéo dans ce système c'est que vous avez vous promener dans les vidéos à la fois un audio du texte de la géolocalisation et vous pouvez naître comme ça dans les vidéos avec un autre écran d'écran voilà donc en fait l'idée c'est de créer des petits scénarii avec une histoire et on dit où ça se passe donc là c'est pour l'octobothès il y a d'autres éléments ça nous montre que alors c'est des captures vidéo qui sont faites soit avec des caméras 3D soit avec des photos normales ici sur cette photo là vous voyez quelque chose qui est assez amusante c'est qu'il pleut donc vous avez une photo avec un effet de pluie sur nous et bien faut savoir que la pluie a été rajoutée par l'application donc vous avez la pluie vous avez aussi des effets comme ça en ciel je crois non ça c'est pas des écrits là vous avez quand même des rendus qui sont quand même très sympas des éléments comme ça qui permettent de créer des animations sur des décors qui existent avec ici voilà ici on a du 360 degrés monoscopique donc le système est assez avancé donc des fonctionnalités vous avez la possibilité donc de créer votre propre bibliothèque avec vos histoires etc vous pouvez mettre ça en ligne et partager ça pour fournir des aventures donc c'est vraiment une utilisation très très particulière du casque et moi ce qui m'intéresse le plus c'est qu'ici dans les settings alors vous pouvez même commander à la voie le système c'est que dans les settings vous avez la possibilité d'accéder à des paramétrages qui sont des paramétrages de caméras 3D donc ça vous allez dans advanced ici dans settings advanced et vous cliquez sur expert 3D caméras menu pour MetaQuest 3 il faut être en mode développeur comme d'habitude vous avez le tuto vidéo pour passer en mode développeur votre MetaQuest si c'est pas fait je vous conseille de le faire c'est pas très compliqué c'est gratuit une fois que vous avez fait ça vous allez avoir l'accès à l'option 3D caméras vous allez sur 3D caméras quand vous êtes ici vous branchez votre casque en mode développeur sur SideQuest donc l'application aussi gratuite qui permet en fait d'injecter des fichiers de ce qu'on appelle sideloader d'installer des fichiers ben là vous n'allez pas utiliser cette fonction là dans SideQuest vous allez dans SideQuest et en haut à droite vous allez trouver un endroit où vous allez pouvoir mettre des commandes ADB alors ne vous embêtez pas à savoir à comprendre à quoi ça sert enfin ce que c'est qu'une commande ADB c'est... je vous le dis quand même c'est un moyen de modifier en fait la programmation du casque et ses paramétrages en les forçant par du code donc on va envoyer des commandes qui vont dire au Quest tu vas capturer non pas en une seule image mais chaque œil va capturer une image et puis on va te dire quelle résolution tu mets on va te préciser que c'est avec 30 fps etc... le bitrate voilà une fois que vous avez donc injecté ces éléments là une commande par une commande donc il suffit de copier coller chacune de ces lignes dans la commande ADB alors vous pouvez aussi la faire tourner sur Windows avec l'ensemble des commandes d'un coup une fois que c'est fait vous allez voir que le casque enfin que l'application va vous indiquer ici que l'ensemble des paramétrages ont été modifiés si vous en avez oublié un ça va vous laisser en rouge moi ça m'est arrivé la première fois j'ai relancé la commande ADB avec SideQuest et donc du coup j'ai tout passé en vert donc une fois qu'on est ici qu'est-ce qu'on fait ? on passe en 3D Camera Mode voilà une fois qu'on est en 3D Camera Mode et bien vous allez pouvoir ouvrir le menu META et démarrer l'enregistrement de votre vidéo vous pouvez aussi utiliser un système de niveau etc... donc là qu'est-ce qu'on va faire ? on va venir au niveau du menu META et on va aller avec ce menu là dehors regardez ce qu'on va faire donc on sort du Guardian, c'est pas grave voilà on sort du Guardian on va lui dire de continuer ici simplement en caméra réelle là je vais supprimer en appuyant une fois sur Oculus ce menu là et là je vais pouvoir venir me mettre ici sur la terrasse de la piscine et normalement ça doit vous filmer à 360 je vais aller tout doucement alors l'idée c'est pas de faire des tours sur soi-même parce que les caméras sont en train de le faire normalement toutes seules donc je suis en train de filmer à 360 moi je le fais parce que comme on a un FOV qui nous empêche de voir sur les côtés je le fais donc là l'intérêt en fait c'est de pouvoir principalement venir sur une fonction donc pour filmer à 360 en effet 3D et là je fais quand même gaffe aux marches il complique un peu sa vie voilà et là vous pouvez complètement utiliser le système comme ça voilà voilà alors l'idée c'est plutôt de faire des vues avant arrière je me retourne voilà avec le beau soleil qui est là voilà et là on peut ah vous voyez il y a ma main gauche ma main qui est restée là haut hop on va la récupérer hop on remonte voilà 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 donc voilà les amis cette je reprends ma petite vignette on repasse ici et bien là on peut faire pareil regardez on va se faire une petite image du studio je vais venir ici comme ça voilà du studio une fois que ça c'est fait et bien vous pouvez donc arrêter l'entrée et bien vous pouvez donc arrêter l'entrée tout tout